comment évacuer sa colère donc j'ai reçu un message qui me posait cette question je me suis dit ça va intéresser pas mal de monde de savoir comment on évacue sa colère alors à mon avis la première chose à faire c'est d'arrêter de vouloir l'évacuer c'est à dire que une colère c'est une émotion et comme toutes les émotions plus on nage à contre courant plus on a on la repousse moins on essaie de l'accueillir et de la comprendre et plus elle résiste et plus elle est là en fait puisque pour rappel chaque émotion un message donc moi on veut l'écouter et plus il va l'émotion va insister plus elle va être présente jusqu'à ce que vous écoutiez son message donc pour la colère c'est exactement pareil donc la première chose à faire c'est de vous demander contre qui je suis en colère et de quoi qu'est ce qu'a fait cette personne pour je sois en colère contre elle par exemple je suis en colère contre ma fille parce que elle ne m'écoute pas quand je parle ok et plus la raison de la colère sera précisément verbalisée et plus la colère sera entendue donc déjà ça pourra être un premier pas mais je ne dis pas que la colère va disparaître la deuxième chose ça va être une fois que vous savez contre qui vous êtes en colère et de quoi exactement la deuxième chose ça va être de l'accueillir totalement dans votre corps de vous laisser envahir par la sensation de la colère d'accord de pas la repousser sauf que vous allez me dire au milieu si si je fais ça en fait elle va monter 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 et ça va être insupportable alors c'est possible parce que la plupart du temps ce qui nous met en colère dans notre présent n'est qu'une reproduction des événements qui nous ont blessés dans notre passé et qui ne sont pas digérés d'accord donc en fait si vous voulez c'est exactement comme si dans mon enfance j'avais été blessé physiquement donc tant que la blessure n'est pas refermée elle est douloureuse et en fait des situations dans le présent viennent réappuyer dessus donc forcément ça me ça me met en colère puisque j'ai mal en fait d'accord donc ça va être par exemple j'ai dans ma famille je n'ai pas été écoutée et donc dès que mon mari en fait ne m'écoute pas mais en fait ça va me faire péter un plomb et je vais avoir une énorme colère ok mais ça c'est parce que quand mon mari ne m'écoute pas en fait ça vient réactiver une blessure qui n'est pas soignée à l'intérieur de moi et du coup ça fait monter la colère puisque en fait tout mon être veut se défendre contre cette douleur que je ressens par rapport au comportement d'accord donc ce qui va être important quand vous avez une colère à l'intérieur de vous ça va être d'essayer de prendre conscience depuis combien de temps j'ai cette colère est-ce que c'est toujours dans les mêmes situations que je suis énervé est-ce que c'est toujours quand la personne quand les gens m'écoutent pas est-ce que c'est quand ils m'ignorent est-ce que c'est quand ils font comme si j'existais pas et ça ça va vous donner des informations sur la blessure que ça vient toucher à l'intérieur de vous le comportement des gens dans votre présent d'adulte d'accord et donc ça veut dire qu'il ya une blessure émotionnelle à soigner a priori dans votre enfance même si vous n'en êtes pas conscient parce que peut-être vous pouvez vous dire ah non non moi on m'a jamais ignoré donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui ça me fait péter un plomb quand les gens vous ignorent et bien il ya forcément une blessure que ça vient toucher si vraiment ça vous fait péter un plomb ok donc voilà l'important c'est aussi d'aller chercher décide de vous rappeler ou de sentir est ce que cette colère est là depuis que vous êtes petit est ce que depuis je ne sais pas combien d'années vous êtes vous êtes énervé exactement par rapport au même style de situation est ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un de colérique donc ça ça veut dire que ça fait longtemps vous avez cette colère à l'intérieur de vous ou tout simplement est ce que vous avez l'impression de voilà de véhiculer une certaine agressivité à l'intérieur de l'intérieur de vous ce qui voudra dire ce qui pourra dire enfin pourra pardon vouloir dire que ça fait longtemps que vous avez cette colère à l'intérieur de vous donc ça veut dire que il s'est passé quelque chose dans votre enfance ou dans votre passé qui a mis cette colère à l'intérieur de vous d'accord donc sachant que dans 100% des cas il y a une tristesse derrière une colère d'accord je suis en colère contre toi parce que ton comportement a généré de la souffrance à l'intérieur de vous et notamment de la tristesse d'accord donc du coup le travail et là peut-être il faudra l'aide d'un thérapeute ce sera d'aller retrouver quel est l'événement qu'a mis cette colère à l'intérieur de vous pour pouvoir soigner la blessure donc notamment évacuer toute la tristesse qui est sous la colère enlever la culpabilité s'il y en a etc etc ok donc si jamais vous avez besoin bien sûr n'hésitez pas à aller sur mon site internet à la psy school.com dans la rubrique des thérapeutes lucides où vous verrez la liste des thérapeutes que je recommande ok voilà je vous dis à plus tard j'espère que ça vous aura aidé par rapport à votre propre colère sinon tant que j'y pense vous pouvez aussi moi j'adore faire ça donner une forme une couleur à votre colère lui dessiner un visage des yeux une bouche et vous discuter avec elle d'accord je sais que tu es une colère tu dois être là forcément pour une bonne raison même si je ne sais pas laquelle est ce que tu veux me dire contre qui enfin contre qui tu es par rapport à quoi etc alors peut-être que vous aurez des réponses claires ou peut-être pas du tout clair et du coup là vous pourrez demander l'aide d'un thérapeute je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard